Je suis animée d'un sentiment de gratitude et de reconnaissance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous rendent confus. Parfois on se demande qu'est-ce qui se passe, surtout quand on a entendu des prophéties Disons, nous annonçons de très bonnes choses, soit sur notre vie personnelle, soit sur notre famille, soit sur notre nation. Ces prophéties nous ont donné de la joie et nous y avons cru. Mais au fil du temps, le temps passe et on se rend compte que la prophétie tarde. Elle tarde à s'accomplir. Alors on commence à être rempli de sentiments, parfois de découragement. Et la confusion devient quelque chose qui remplit notre esprit. On devient confus. On a des doutes. Mais la prophétie n'est pas forcément une prophétie à laquelle on ne veut plus croire. C'est juste que le temps pour que la prophétie s'accomplisse. C'est ce temps-là qui devient un peu pour nous un sujet de découragement. C'est vrai que tu as attendu longtemps, peut-être des années, peut-être des jours, peut-être des mois. Et tu te rends compte que, oh la prophétie qu'on m'avait donnée sur ma vie, mon travail, mon mariage, mon enfantement, ma nation. Même un, sur le plan politique, qui serait président. Mais la prophétie, sachons très bien que même si elle tarde, elle s'accomplira. Parce que le dieu qui utilise quelqu'un pour donner cette prophétie, n'est pas un dieu qui ment. Alors, si elle ne s'accomplit pas, ce n'est pas la peine de douter, mais de savoir que cette prophétie, elle s'accomplira. Il y a parfois plusieurs prophéties, parlons-en. Les prophéties pour donner la direction. Ce sont ces prophéties-là que moi, je préfère en fait. Mais c'est dieu qui décide. Parce qu'il y a tellement d'options, tellement de soies, tellement de routes. Donc, on a besoin de direction. Comme David était guidé, il disait, dois-je poursuivre, dois-je m'arrêter, dois-je continuer, dois-je partir à gauche, à droite. Et Dieu le guidait. Va à gauche, arrête-toi, poursuis. Et c'était clair comme direction. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans les prophéties qu'on entend, les plus populaires sont les prophéties sur le mariage, sur l'enfantement. Dieu dit que tu seras un grand footballeur. Dieu dit que tu seras une grande femme d'affaires, un grand homme d'affaires. Et je me pose la question de savoir, quand on regarde les besoins de la société africaine, y a-t-il une prophétie que quelqu'un pourrait avoir qui concerne, par exemple, la santé, la recherche, la technologie? N'est-ce pas ces choses-là dont on a besoin? Je voudrais, aussi, et beaucoup, je dirais. Mais bon, certaines prophéties sont populaires, et c'est ce que beaucoup préfèrent, malheureusement. Je voudrais ne pas avoir de confusion sur ce que je dis. La prophétie sur le mariage et tout ça, c'est excellent, c'est une bonne chose. S'encourage, ça donne aux gens d'avoir une foi, ça fait grandir la foi de certaines personnes. D'avoir cette parole-là, et de savoir que, quelque part, Dieu a pensé à nous, et nous a donné cette prophétie. Mais j'aimerais que mes prophéties aillent un peu plus loin, au-delà de notre personne, pour notre société. Parce que Jésus, c'est le Seigneur, qui a pour, à cœur, que la société soit changée. Dieu a pour, à cœur, que les problèmes d'infrastructure en Afrique, dans le domaine de la santé, soient améliorés. Et il faut des personnes, pour faire ces choses-là. Alors, c'est bon que nous ayons des prophéties pour notre personne. Et nous voulons des prophéties aussi, qui diront que, non seulement, nous sommes le David de notre famille, le Joseph de notre famille, mais aussi, des grands chercheurs pour notre nation. Ça, ça pourrait nous aider, nous tous. Alors, revenons à ce que je disais au début. La prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira. Je ne sais pas combien de temps, on t'a donné une prophétie, et jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas vu cela s'accomplir, et tu commences à faiblir, à douter. Je voudrais t'encourager. À prendre courage. Et à fortifier ta foi. Je prie, Dieu, que ta foi soit fortifiée, et que ton regard ne soit pas forcément, et même ta foi forcément, dans cette prophétie, mais en Jésus. Ne perds jamais cela. Ne perds jamais cela. Jésus, c'est le seul repère. Et comme on le dit toujours, Dieu sait pourquoi. Et la prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira. Il y a des prophéties, elles peuvent t'encourager et te garder tout le long de ta vie. Ça, c'est des prophéties, ce n'est même pas des choses, sur des choses tangibles, en fait. C'est sur des choses intangibles, en fait. Des prophéties qui te donnent une certaine assurance, une certaine garantie, que Dieu est avec toi, que Dieu est auprès de toi, que Dieu t'aime, que Dieu voit, que Dieu t'entend, que Dieu est avec toi. Il y a des prophéties qui disent que, malgré tout ce que tu traverses, Dieu a des regards sur toi. Son regard te guide, son regard te couvre, Jésus est toujours le centre de mettre l'incontestable Dieu dans ta vie. Il y a des prophéties. Il y a des prophéties. Quand on te donne ces prophéties, ce n'est pas le temps qui définira s'ils vont s'accomplir. Elles sont au-dessus, au-delà du temps. Elles sont éternelles dans ta vie et elles te soutiennent tout le long de ta vie. Ce n'est pas des prophéties où on parle de, tu vas te marier dans deux ans, dans trois ans, où le mariage ne va frapper à ta porte, où le travail ne va frapper à ta porte. Ce sont des prophéties qui sont dans le temps. Mais ces prophéties qui sont éternelles, qui donnent cette impression qu'elles sont éternelles, elles sont profondes, profondes, et elles vont jusqu'au-delà. Elles sont assises dans ton âme. Et malgré tout, toutes ces secousses autour de toi, on a l'impression que tu n'as pas peur. C'est une prophétie qui vient soutenir ta vie et ta marche avec Jésus-Christ. Reste serein. Malgré le genre, le type de prophéties que tu as eues, qu'on t'a données, viens dans la présence de ton Dieu et parle-lui. Dis-lui, Seigneur, tel ou tel jour, j'ai eu telle ou telle prophétie. Telle ou telle personne m'a donné la prophétie. Et voici que depuis, j'attends. Je ne doute pas. J'ai foi en toi. Je sais que tu feras. Mais voici, plusieurs années sont passées. Et j'aimerais savoir ce qui se passe. D'abord, quand tu entends une prophétie, après avoir passé le temps de l'excitation où tu es content, contente d'avoir reçu une telle prophétie, quand t'es appelée devant pour te donner la prophétie, tu t'es sentie spéciale, tu t'es sentie comme si c'est Dieu ne t'avait pas oublié. Tu as célébré, tu as eu courage, tu as pris foi, tu as eu confiance encore en ton Dieu. et tu es rentré chez toi. Qu'as-tu fait quand tu es rentré chez toi? As-tu analysé la prophétie? As-tu confirmé cette prophétie avec ton Dieu? Es-tu venu dans la présence de ton Dieu? Est-ce que tu as passé du temps pour que Dieu confirme que cette prophétie vient de lui? As-tu eu, dans la parole de Dieu, as-tu lu sa parole pour avoir la confirmation que cette prophétie est véritablement de lui? Quand on reçoit une prophétie, il est important d'aller au-delà de ces quelques minutes où on t'a parlé, où on t'a donné cette prophétie et d'entrer dans le secret avec ton Dieu pour que ton Dieu confirme au travers de sa parole et dans ton esprit que cette prophétie vient de toi, vient de lui, pardon. Dieu est fidèle, Dieu ne ment pas et sa fidélité durera toujours. Il est incontournable, il est constant, il ne change pas. Alors pourquoi la prophétie ne s'accomplit pas? Est-elle une fausse prophétie? Tout dépendra de la source, de cette prophétie qui te l'a donnée. L'esprit de celui qui te l'a donnée. Est-ce que tu es venu dans la présence de ton Dieu pour vérifier cette prophétie? As-tu eu, dans la parole de Dieu, une parole qui vient appuyer, soutenir cette prophétie? Si tu me dis oui, alors sache que la prophétie, même si elle tarte, elle s'accomplira. Mais si tu me dis non, alors prends courage toujours et sache que Dieu ne ment pas et ce qu'il a dit le fera. Ne prends pas les prophéties parce que quelqu'un t'a donné une prophétie. Mais sois toujours dans un esprit de quelqu'un qui a le discernement. Sois toujours quelqu'un qui ne prend pas les choses, ne laisse pas les choses entrer dans son esprit aussi facilement. Il est important d'analyser afin que la prophétie ne vienne pas être nous briser le cœur au lieu de faire le contraire, de nous réparer. Il y a plusieurs personnes qui donnent des prophéties. Celle que je préfère, c'est celle de la direction et celle qui te soutient, non pas dans le temps, mais qui te soutient tout le long de ta vie. Que Dieu te restaure. Que Dieu pense tes blessures. Que le courage qui te moque reçoit-le. Que la vigueur qui t'avait quitté, que Dieu te redonne la vigueur. Que ta vie ne soit pas un souffle-douleur, mais que ta vie soit une vie comblée. Que la plénitude de Dieu soit dans ta vie et que ces pas qui déversent de l'abondance, déversent une vie abondante dans ta vie de grâce, de faveur, de bonheur. Que les anges de l'éternel te gardent. Que ta foi soit fortifiée. Que tes forces relèvent. Que Dieu relève ta tête. Que Dieu relève ta grandeur. Que Dieu soit avec toi tous les jours de ta vie. Les anges de l'éternel comme autour de ceux qui craignent Dieu. Je prie l'éternel que ta vie ne soit plus instable, mais qu'elle soit stable. Que la prophétie qui était venue au départ pour te donner du courage et t'accompagner dans ta foi et qui finalement te brise le cœur. Que Dieu dans sa miséricorde voit ta foi et que Dieu t'accorde selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je prie pour la maturité et la croissance devant toute prophétie que tu auras entendue. Que cela ne te sépare pas de ton Dieu. Que cela ne t'envoie pas à t'éloigner de ton Dieu parce que tu as été déçu, découragé, que depuis que tu attends la prophétie ne s'est pas encore accompli. Mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'est pas un Dieu qui est éloigné de toi mais Dieu est dans ton cœur. Apprends à communiquer avec ton Dieu. Malgré toutes choses, reste connecté à Jésus-Christ parce que si tu pars loin de Lui, en dehors de Lui, c'est le néant. Reste fortifié. Reste fortifié. Qu'autour de toi Dieu t'emmène des personnes crédibles à ses yeux. Que Dieu te donne des prophéties qui viennent de Lui et qu'il éloigne de toi des prophéties qui ne sont pas de Lui. Que Dieu te lave, que Dieu te purifie de toute mauvaise semence. et que la gloire de Jésus se manifeste dans ta vie. Tu as de la valeur à ses yeux. Est-ce que tu le sais? Tu as de la valeur en Jésus-Christ. Est-ce que tu le sais? Toutes choses sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Oublie ce qui est passé et poursuis ce qui est devant. Les choses sont devenues nouvelles. Et Jésus-Christ est cette alliance nouvelle éternelle en laquelle il faut toujours croire. Qu'il soit ton repère et non les prophéties. Qu'il soit ton Dieu et non les prophéties. Que ta foi soit en Jésus et non les prophéties. Que ta foi soit en Jésus et non ceux qui ont donné la prophétie. soit béni et que Dieu soit avec toi. J'aimerais t'inviter à ce que tu tu t'abonnes à cette page afin que tu sois fortifié dans ta vie et que la croissance spirituelle dont tu as besoin tu puisses avoir. Que Dieu te bénisse. Je suis Fanny Gauré. Et je veux te dire tout simplement que Jésus t'aime. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage